Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Culture, l'émission qui s'intéresse aux liens entre la foi et la culture populaire. Le mois dernier, on s'est intéressé à d'anciens mythes qui trouvent une origine dans la conception médiévale du christianisme. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'épisode dans la description et dans les fiches. Aujourd'hui, on s'intéresse à une œuvre alors beaucoup plus moderne, on va parler de Matrix. Matrix est une trilogie de films assez inclassable. En effet, si on peut grosso modo classer l'ensemble au rayon science-fiction, la série reprend en plus des codes hérités d'autres genres, comme le cyberpunk, le roman d'anticipation et même le conte philosophique. Attention, pour celles et ceux qui ont, comme moi, la quarantaine, ça va faire assez mal. Le premier film, Matrix, est sorti en 1999. Je dis ça car dans ma tête, en fait, c'est encore un film récent, alors qu'en fait, il appartient au siècle dernier. Si vous voulez une statistique alors encore plus déprimante, je parle toujours à ceux de ma génération, dites-vous que des œuvres comme, par exemple, Terminator 2 ou encore l'album Nevermind de Nirvana sont sortis il y a 30 ans. En fait, c'est pas gratuitement que je me suis permis ce petit détour « Nostalgie dans la culture de la fin du siècle ». En effet, Matrix a absorbé énormément d'éléments culturels des années 90 pour devenir, à son tour, un monument de la pop culture. Musicalement, la bande originale est fournie vraiment en artistes qui ont marqué la décennie. Je pense, entre autres, à l'utilisation de musique de Marilyn Manson ou encore Prodigy. Depuis 1997, Prodigy était vraiment le fer de lance de la musique électro avec la sortie de The Fat of the Land qui comprend des titres comme, entre autres, Firestarter ou Snake My Beach Up. La bande originale comprend aussi un titre de Rage Against the Machine, un groupe de fusion rap-métal qui a vraiment dominé la scène fusion des années 90 avec d'autres groupes comme, par exemple, Body Count. Matrix utilise les codes de son temps avec le choix des costumes. En effet, les années 90 voient se populariser la tendance gothique avec des habits à la fois classe, bien taillés et noirs. Les vêtements des héros sont un rappel de cette mode, en particulier la longue robe pour homme portée par Neo interprétée par Kenny Reeve. Kenny Reeve, justement, parlons-en. Encore un choix d'acteur qui fleure bon les années 90. En effet, il fait partie d'une génération, on peut dire une génération dorée du cinéma outre-Atlantique qui s'est révélée dans les années 90 avec Leonardo DiCaprio ou celui qui était peut-être le plus doué de cette génération, River Phoenix, qui est décédé en 93. C'est dans un film de Gus Van Sant, My Own Private Idaho, que Kenny Reeve et River Phoenix se sont révélés. La critique est dans l'ensemble d'Itérambique sur le jeu des deux acteurs. Donc, pour nous résumer, pour la musique, par le choix de l'acteur principal, par les costumes, Matrix est un clair hommage à son époque, les années 90. L'histoire, quant à elle, est loin d'être originale et emprunte en fait à divers éléments. On retrouve certains décors et problématiques du style cyberpunk. D'ailleurs, la fameuse Matrice, qui est en fait une réalité superposée à notre regard, et un concept qui existait déjà dans plusieurs oeuvres de science-fiction. La façon même de représenter la Matrice avec cette teinte verte ainsi que l'esthétique globale n'est pas nouvelle. Les fans du manga Ghost in the Shell savent de quoi je parle. Quant aux problématiques de domination des machines et d'intelligence artificielle, l'auteur Isaac Asimov a largement évoqué le sujet dans ses romans. Bon, là, à ce stade, vous devez penser que Matrix n'a que peu d'intérêt pour moi. En fait, pas du tout, il n'en est rien. Certes, à y regarder de près avec les bonnes références, on voit que Matrix n'est pas si innovant que ça. Là où les réalisateurs font un vrai tour de force, c'est en réussissant à assimiler autant de références sans accoucher d'un patchwork indigeste. En clair, Matrix parvient à assimiler ses influences pour donner une oeuvre vraiment à part, une oeuvre truffée de références chrétiennes. On peut donc se demander si le film est à viser chrétienne ou du moins, le christianisme est peut-être une clé de lecture pour comprendre Matrix. Le sujet est assez complexe. Et à ce niveau, Matrix souffle un peu le chaud et le froid. En effet, certains aspects semblent révéler une vraie sympathie pour la doctrine chrétienne. Alors, avant de nous lancer, avertissement. Je sais que les films sont anciens, comme je l'ai rappelé, mais peut-être vous ne les avez pas encore vus et vous voulez les voir. Je préviens donc, si c'est le cas, il vaut mieux arrêter tout de suite cette vidéo et la reprendre plus tard. En effet, je vais faire beaucoup de spoilers. On parlait donc des aspects chrétiens de Matrix. On va commencer par la résolution de l'intrigue, c'est le plus flagrant. En effet, il y a en gros deux camps chez les humains. Ceux qui pensent que la résolution sera uniquement stratégique, rationnelle et militaire, c'est le camp du commandant Locke. Et il y a l'autre camp, ceux qui ont foi en Néo, le sauveur, interprété par Kenny O'Rive. Bien entendu, c'est ce deuxième camp qui arrive à la raison. Et Néo, anagramme de The One, l'élu, se sacrifie pour tout le monde et à la fin, le monde est sauvé. Alors, encore plus stupéfiant, la conséquence du sacrifice de Néo est d'éliminer l'agent Smith, interprété par Elrond. Smith était un virus qui s'était répandu partout dans la matrice, de même que le péché s'est répandu dans le monde suite au péché originel. Alors, pour résumer, on a donc un appel à guider les actions par la foi, on a Néo, l'élu, qui lui seul sauve tout le monde et détruit le mal qui s'est répandu. Ça semble être une référence assez claire à la sotériologie chrétienne. Matrix, on peut se poser la question, serait-il un film chrétien ? Après tout, la femme de Néo aussi s'appelle Trinity, Trinité, encore une référence claire. Autre référence biblique évidente, la dernière ville des humains protégée du règne des machines s'appelle Sion. Sion, c'est tout simplement ainsi qu'est nommé Jérusalem dans de nombreux versets bibliques. Seulement, voilà, comme je le disais un peu avant, Matrix souffle un peu le chaud et le froid en matière spirituelle. Car à côté de ses références, on constate que le vaisseau de l'équipe de Néo que dirige Morpheus s'appelle le Nebuchadnezzar, autrement dit le Nebuchadnezzar. On peut trouver étrange de prendre le nom d'un tyran mentionné dans la Bible pour nommer le vaisseau dans lequel embarquent les héros. Autre signal contraire, la philosophie de comptoir dont le film est friand. Matrix est le royaume des aphorismes et maximes qui ont pour conséquence de vous laisser penser que vous êtes un philosophe accompli. Par exemple, parmi les punchlines célèbres, l'oracle dit à Néo « on ne voit pas plus loin que les choix que l'on ne peut pas comprendre ». On peut citer aussi Morpheus qui dit « on n'est pas le meilleur quand on le croit mais quand on le sait ». On peut encore citer Néo qui dit « je connais le Kung-Fu ». Bon ok, elle n'est pas vraiment philosophique la dernière citation, c'est juste que c'est devenu une réplique occulte. En fait, beaucoup de ces répliques et aphorismes sont tirés de la sagesse extrême orientale. Matrix, en mêlant référence chrétienne et philosophie du dicton, propose donc un étonnant melting pot spirituel où l'appel à croire en soi, très en vogue dans le développement personnel, se mélange à la fois en un sauveur unique symbolisé ici par Néo. Pour conclure, je pense que Matrix est vraiment un film à voir. Avec le recul, j'apprécie la trilogie vraiment dans son ensemble. Je précise ça car beaucoup de fans de la première heure sont assez fâchés par les épisodes 2 et 3. Je trouve que la trilogie a une réelle cohérence, ce qui est un exploit vu le nombre de références différentes qui cohabitent dans cette grande histoire. C'est vrai que l'essentiel de ce qui est devenu iconique est présent dans le premier film mais les deux autres épisodes apportent un développement et une conclusion qui, je trouve, tient la route. A la finale, je ne pense pas qu'on peut qualifier une Matrix de film chrétien. Simplement, il faut en revenir à la qualité d'assimilation de culture qui guide la démarche des réalisateurs. Matrix est un film qui utilise les références chrétiennes pour alimenter son scénario, de même qu'il utilise la sagesse orientale ou encore les codes vestimentaires gothiques. Comme je l'ai déjà dit pour d'autres œuvres, dans d'autres épisodes, il faut prendre Matrix pour ce qu'il est, un bon film d'action au scénario intelligent et le laisser pour ce qu'il n'est pas, à savoir une justification de telle ou telle idéologie. A bientôt pour un nouvel épisode de pop culture. A bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.